Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé-Mentale et Ludification et aujourd'hui pour cet épisode de jeu de rôle en bref, j'ai vraiment le plaisir d'avoir pas seulement un, mais deux collaborateurs et invités aujourd'hui présents. Donc il s'agit de Corentin et de Mathieu qui sont tous deux en fait concepteurs, designers du jeu de rôle Happiness avec d'autres collègues, notamment Christophe, Tony et Cédric. Christophe étant le maître du jeu et le créateur du scénario. Donc ici dans nos invités, on a Corentin qui s'occupe du montage YouTube et également Mathieu qui s'occupe de tout ce qui est la publicité et la création de petites capsules. Donc bien sûr, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube pour voir un peu plus en détail le jeu de rôle Happiness. Donc bonjour Corentin et Mathieu. Bonjour. Bonjour. Donc merci d'être tous les deux présents pour venir présenter un peu plus en détail le jeu de rôle Happiness et son univers. Donc justement, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter les informations importantes par rapport au jeu de rôle Happiness? Donc je l'ai expliqué un peu, c'est qui les concepteurs, mais il a été créé en quelle année et où est-ce qu'on peut retrouver ce jeu-là? Alors en fait, le jeu est basé sur un système de jeu au D20. Donc les vrais connaisseurs sauront de quoi on parle. En fait, c'est un système de jeu où il y a une difficulté et où on a des bonus. Si par exemple la difficulté est de 17, il faut qu'on fasse 17 ou plus en comptant nos bonus. Donc c'est un système de D20 assez classique qui est surtout utilisé dans Donjo et Dragon, dans Pathfinder. Et c'est un jeu que pour l'instant, il n'y a que nous qui jouons, parce que c'est pour faire l'aventure sur YouTube et sur notre web radio Happiness. C'est un programme de radio au départ autour d'un jeu de rôle. Et ça a bien marché. On a eu des demandes pour le faire en vidéo sur YouTube pour que les gens puissent situer où sont les personnages, parce qu'il y a beaucoup de néophytes en jeu de rôle qui nous écoutaient. Donc on a fait ça. Puis après, on a fait une petite vidéo pour expliquer quel est le jeu de rôle. Et il y en a d'autres qui sont prévues en tournage. C'est pour expliquer quel est le rôle du maître du jeu, qu'est-ce que c'est une montée de niveau. Des petites vidéos pour expliquer. Et après, on a fait aussi des petites publicités de 30 secondes pour arriver sur une autre plateforme sur TikTok et faire des petites vidéos rapides sur YouTube, parce qu'un épisode dure entre 1h20 et 1h40. Et les gens le regardent en petits morceaux. Jamais personne ne le regarde en une traite. Donc on s'est dit, on va faire une petite playlist de petites publicités rigolotes, un peu à la façon d'un Hullbeuk dans le médiéval fantastique. Et après, si des gens veulent y jouer, c'est notre maître du jeu, Christophe, qui a créé un monde, un univers avec différentes royautés, différentes îles, un grand continent. Il a créé un peu le monde. Il s'est servi des règles du dévin. Et il a créé tout un scénario, toute une histoire où là, nous, on joue quatre aventuriers qui, au départ, se promènent, cherchent du travail comme mercenaires et qui sont embarqués dans des intrigues politiques et des combats, au départ un peu malgré eux, et puis après, par choix, tout simplement par choix. Donc c'est très intéressant. Je pense que tu l'as bien nommé que c'est un univers, en fait. Au début, c'était au niveau radio. Là, ça a été transformé en version YouTube. Mais il y a vraiment différents aspects et médias inclus dans cet univers-là du jeu de rôle happiness, notamment sur TikTok, ce qui est quand même assez original. On est parti, oui, juste d'un jeu de rôle. Et maintenant, il y a vidéo YouTube, il y a TikTok, il y a des petites publicités, il y a des vidéos explicatives. On est parti juste d'un jeu et on s'est un peu, on va pas dire réparpillé, mais on a voulu toucher un peu à tout. Et on a fait une version originale sur YouTube, c'est qu'en général, quand des gens filment des parties, j'ai vu regarder plein de chaînes avant de me lancer, plein de chaînes de jeux de rôle, c'est qu'ils se filment en train de jouer autour de la table, où ils se filment avec des logiciels comme Roll20, où ils mettent un encart pour voir les joueurs. Nous, on ne voit pas les joueurs. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de YouTubers qui nous ont vu, qui m'ont déjà vu dans la vidéo explicative, mais qui ne savent pas quel joueur je joue. Pour eux, il y a quatre personnages comme une histoire, comme un roman. Ils ne savent pas quel joueur incarne quel personnage. Et on essaie un peu de le garder encore un peu secret. C'est-à-dire que là, vous voyez deux joueurs, mais vous ne savez pas qui joue quoi. Ah, c'est un mystère d'essayer de deviner par la suite. Il faut reconnaître la voix. Super. Et tu en as parlé un petit peu, mais c'est quoi la thématique du jeu? C'est quoi un peu l'histoire narrative du jeu de rôle Happiness? Je te laisse expliquer un peu l'histoire narrative? Ou tu veux que j'y m'y colle? Vas-y. Alors, l'histoire narrative, en fait, c'est quatre personnages qui sont d'horizons différents, qui ne se connaissaient pas quelques semaines avant, si on se place dans l'histoire vraiment du jeu. Et ils décident de faire une troupe de mercenaires pour aller aider les gens en moyenne en finance, et qui se retrouvent au bord d'un chemin à être embarqués dans un kidnapping d'enfants qui va les amener petit à petit dans une intrigue politique avec l'assassinat d'un roi, le fait d'aider un prince à vouloir récupérer son royaume, et des intrigues politiques qui peuvent montrer qu'il y a un empereur qui ferait des choses un peu mystérieuses, qui vit depuis plus de 500 ans, on ne sait pas trop où il en est. En visitant des catacombes, on se rend compte qu'il y a eu des expériences qui ont été faites, et de fil en aiguille, on essaye d'aider ce prince à arriver à prendre son royaume par le bon bout et de ne pas se faire marcher dessus par les autres qui sont aux alentours. OK, donc c'est intéressant. Je vois que ça mélange un côté très fantastique, mais aussi avec un petit côté sociopolitique. Géopolitique. Et voilà, OK. Et en fait, le maître du jeu, c'est d'amener un épisode sur deux où il y a un épisode où il y a du combat et de l'action, et un épisode où il y a beaucoup de discussions de l'intrigue politique. Il y a un épisode, on est quasiment tout l'épisode dans un monastère à faire de l'intrigue politique, à savoir comment on pourrait amener les nations à se parler, comment on pourrait amener quelque chose après. Il y a du médiéval fantastique, il y a du combat et il y a du géopolitique. Il y a le côté géopolitique comme Game of Thrones, quand ils font leur petite magouille, et il y a un peu du médiéval fantastique avec des combats comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je prends les plus connus pour que les gens puissent se situer un peu. Tout à fait, mais quand tu parlais, je pensais justement à Game of Thrones en arrière-plan, le petit côté géopolitique. Oui, il y a eu assassinat de rois, il y a eu arrangements, oui, ça ressemble bien. Jusque-là, on est bon. Il y a un dragon aussi à un moment. Ah oui, il y a des dragons, c'est génial. Ce n'est pas vraiment un dragon, il faut regarder pour comprendre, mais il y a eu du dragon, c'est vrai. Super. Et vous mentionnez un peu tout à l'heure l'univers, en fait la mécanique qui est basée sur le D20. Est-ce que c'est une campagne à long terme? Est-ce que c'est une campagne qui peut être décortiquée en ce qu'on appelle des one-shots? Alors là, on est parti sur une campagne à long terme qui fera plusieurs saisons. Alors on était parti pour voir si ça fonctionnerait. Là, l'épisode 6 va bientôt sortir sur YouTube. La première saison aura 14 épisodes. Alors je ne sais absolument pas du tout. Ce qui est bien, c'est que moi je fais le montage, mais je ne sais pas où ça va aller à l'épisode d'après, puisque je le joue au fur et à mesure. Je ne suis pas le maître de jeu, donc je ne connais pas le scénario. Il a prévu de faire une coupure au bout de 14 épisodes, qui sera la fin de la première saison. On fera un petit laps de temps où on pourra souffler un peu de notre côté. Lui pourra retravailler la suite. Et il m'a dit qu'il y aurait 4-5 saisons pour qu'on arrive au but ultime, qui visiblement est autour de l'Empereur, de ce qui magouille, etc. Alors comment va se terminer la première saison? Comment va arriver jusque-là? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce sera 14 épisodes la première saison. Et qu'avec notre média happiness, on a déjà prévu l'année prochaine, dès septembre, de commencer la saison 2 de toute façon. Oh wow! Donc je crois que vous êtes bien organisé. Vous avez déjà comme un plan futur pour vraiment la campagne. Et pour les petites publicités, on essaie d'en sortir deux par semaine. Une le mardi, une le jeudi. C'est des petites publicités qui font entre 15 et 30 secondes pour pouvoir passer sur TikTok et rapidement aussi sur YouTube. On a mis aussi juste les bandes-sondes et publicités sur le site de la radio puisque c'est une radio, web radio en podcast. Donc on peut réécouter les épisodes quand on veut, les pubs quand on veut. On peut s'amuser. Et les prochaines vidéos seront tournées début juin pour les vidéos explicatives. On va en tourner quatre d'un coup parce qu'on en a tourné une pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne, donc on en fera quatre qui sortiront tout au long de l'été pour que à la rentrée de septembre, les gens aient bien cerné tout l'univers. La première vidéo explicative, c'était qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? La deuxième, ce sera qu'est-ce que le maître du jeu ? Et après, on fera les différents types de dés, qu'est-ce que c'est de montée de niveau, etc. Il y aura plein de déclinaisons et on l'a fait de façon humoristique. C'est-à-dire que c'est un chevalier un peu hautain qui croit tout savoir et qui explique aux autres alors que techniquement, il n'est pas très bon. OK. Très intéressant. Donc, j'en comprends que ça ne s'adresse pas nécessairement pas juste en fait aux joueurs très expérimentés, mais ça s'adresse aussi aux néophytes, aux joueurs qui veulent commencer à s'intégrer dans le monde du jeu de rôle. Voilà. On voulait toucher un large public, c'est-à-dire qu'on fait des blagues que les initiés et les habitués du jeu de rôle peuvent comprendre. On fait des blagues que tout le monde peut comprendre et si on a fait la chaîne YouTube, c'est parce qu'il y a eu une demande de gens qui disaient « Oui, mais quand on vous écoute, on n'arrive pas bien à situer qui parle, où est-ce que vous êtes, etc. » parce qu'on n'est pas à l'habitude du jeu de rôle donc on n'est pas encore les mécaniques. Donc j'ai fait un montage vidéo pour que les gens comprennent quand ils sont dans un monastère, il y a un monastère en fond, quand c'est tel joueur qui joue, c'est son image qui apparaît et après, il y en a qui nous ont dit « Oui, mais ça et ça, on n'a pas compris la montée de niveau, pourquoi vous parlez de D, etc. » Et là, on a fait des vidéos « vraies » parce que les autres, ce n'étaient pas des fausses mais où c'est des vraies personnes, en l'occurrence, il y avait moi dans la première, pour expliquer ce que c'est le jeu de rôle pour les néophytes et même les habitués des jeux de rôle ont trouvé cette vidéo-là très drôle aussi. Donc on essaie par l'humour de faire rire les joueurs confirmés et d'amener pas forcément des nouveaux joueurs mais au moins des gens qui ont plaisir à écouter du médiéval fantastique de façon différente que les séries qu'on peut voir à la télé. Ah, effectivement. Donc très, très intéressant cette petite touche-là d'humour. Et justement, pour vous deux, quels éléments est-ce que vous pensez qui sont les forces là ou les forces du jeu de rôle happiness, disons, comparées aux autres jeux de l'univers ? Je sais pas. Alors, si t'as pas entendu, elle te demande quelles sont les forces du jeu de rôle happiness à travers, par rapport à un autre jeu de rôle. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Tu peux donner le tien. On est très décalés, en fait, dans nos réflexions et on a tous notre propre caractère qui se reflète assez bien dans nos personnages, en fait. Ben, Corentin, il est, on va dire, assez... il aime bien foncer dans le tas et ça se ressent plutôt... Et moi, j'aime bien réfléchir et du coup, en fait, ça impacte beaucoup nos personnages et je pense que, en fait, dans le jeu de rôle, du coup, on peut... on pourrait nous reconnaître facilement. En fait, quand on fait un jeu de rôle, en général, on essaie de faire quelqu'un de différent pour s'évader. Et là, vu qu'on voulait faire quelque chose de crédible et vraiment de ce qu'on appelle roleplay, donc être vraiment dans le personnage, on a fait des personnages qui nous ressemblent un peu dans la vraie vie et qui savent faire un peu ce qu'on sait faire dans la vraie vie aussi. Donc, du coup, quand on nous connaît vraiment, on peut nous connaître. C'est-à-dire que nos amis qui ont écouté le jeu de rôle savaient qui était qui même sans trop reconnaître la voix parce que la voix est un peu changée à la radio, c'est tout à fait la même. Mais on a essayé pour être vraiment intégrés dedans comme si c'était vraiment nous les personnages. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu différent des autres parties de jeu de rôle puisque ça va un peu, on va dire un petit peu à l'encontre du jeu de rôle où c'est fait pour s'évader et justement prendre un autre rôle que celui qu'on a dans la vraie vie. Et là, évidemment, nous, on n'est pas magicien, on n'est pas guerrier dans la vraie vie, mais on réagit un peu et on a des capacités sur nos personnages de départ qui ressemblent un peu à ce qu'on sait faire dans la vraie vie. C'est vrai que là-dessus, il faut avouer, c'est un des points forts. Et l'autre point fort, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on est un des seuls sur YouTube à faire ce format-là de jeu de rôle. J'ai eu beaucoup de retours, je suis sur beaucoup de discords et beaucoup de retours notamment de personnes de la fédération française de jeu de rôle, notamment le président de cette fédération-là qui m'a dit c'est bien parce qu'en général, là, on ne sait pas qui joue-t-elle joueur, on a l'impression que c'est une vraie histoire, un vrai film, un vrai roman, alors qu'au fond, les vrais rôlistes reconnaissent que c'est du jeu de rôle quand il y a 2-3 petites discussions. Ça fait un peu comme une bande dessinée animée du coup, avec des personnages qui apparaissent quand on parle, des illustrations en fond pour... Des petites animations quand on prend un coup, il y a des étoiles qui tournent autour de la tête, ça fait un peu comics animé pour rester dans l'Amérique du Nord pour chier vous les comics. Voilà, c'est un peu... Oui, exactement. C'est un peu ça l'idée et sinon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a des retours positifs de la communauté rôliste et aussi des non-initiés. Donc, c'est un point positif. Génial. Donc, très intéressant justement d'aller chercher ces deux catégories-là de joueurs et d'amener le petit côté humoristique très visuel aussi pour aller chercher l'aspect visuel du jeu de rôle sur la chaîne YouTube. OK. Et alors, pour la petite anecdote, l'histoire des pubs est partie d'un truc un peu bête, c'est qu'on a un de nos personnages qui cherchait quelque chose dans la bibliothèque et il a loupé son jet de dés, il n'a pas trouvé. Et on est partis à dire qu'il a trouvé la recette d'un yaourt. Et on est partis sur le fait de faire un yaourt orc, etc. Et ça a lancé l'idée de faire des pubs et on s'est dit on a des pubs de 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut en faire pour faire vraiment de la pub ? Parce que c'est bien de faire rire les gens mais il faut faire connaître un peu la chaîne et tout ça. Et Cédric, on va rendre à César ce qui appartient à César, Cédric a dit pourquoi pas on ne ferait pas un compte TikTok parce qu'il y a pas mal de vues, ça tourne pas mal. Et on a fait le compte TikTok, on y allait un peu par reculons mais moi je n'étais pas très fan de ce réseau social-là et on a fait des 500, des 600 vues assez vite sur les petites vidéos. On s'est dit tiens, ben voilà. Après on ne fait pas ça pour faire des millions de vues non plus. Au départ ça part d'un projet radiophonique de notre radio et ça a été décliné sous tout le reste parce qu'il y a eu des demandes et voilà. Et puis le patron de la radio est content donc tout va bien. Et voilà, tout le monde est heureux là. Puis justement pour finaliser un peu est-ce que vous pourriez me raconter en quelques mots pour chacun d'entre vous c'est quoi votre expérience avec l'univers du jeu de rôle Happiness? Donc comment est-ce que vous avez réussi à vous immerger dans ce monde-là parce que là vous allez y jouer pendant plusieurs saisons j'en comprends. Qu'est-ce que vous aimez du jeu personnellement? Tu commences ou... Ben commence. Alors moi personnellement je connais le jeu de rôle depuis très longtemps mes parents avaient une boutique qui vendait du jeu de rôle dans le centre de la France je ne vais pas citer la ville parce qu'au Canada quoi que si il y a un Limoges aussi au Canada donc vous devez connaître il y a un Limoges près de Québec aussi donc du coup c'est le Limoges en France c'est pas très loin de Laval au Québec voilà au Canada pour situer donc en fait moi je connaissais depuis longtemps et on a un groupe d'amis justement ces cinq là on est six ou sept mais les autres n'ont pas pu être dans ce projet-là où on se réunissait les vendredis soirs pour jouer entre nous à différents jeux on a un jeu de super-héros on a un jeu de rôle Playmobil aussi que je fais jouer où notre personnage c'est un Playmobil et en fait avec le confinement qu'il y a eu en France on n'a pas pu faire des parties comme ça et on s'est dit ça peut manquer aussi à d'autres joueurs et il y a donc notre maître de jeu qui a dit on peut faire le projet j'avais le projet de pouvoir le faire à la radio il a dit moi je peux te monter un médiéval fantastique et on y va on l'a bossé pendant plusieurs semaines plusieurs mois on l'a lancé en février et s'immerser dans un monde comme ça avec le groupe qu'on est on se connait depuis des années du médiéval fantastique on en fait depuis longtemps et en plus comme on disait tout à l'heure le personnage nous ressemble s'immerger dedans c'est pas problématique et puis le faire pendant plusieurs saisons là j'ai encore eu quelqu'un au téléphone aujourd'hui qui m'a dit c'est le dimanche qu'on enregistre ou c'est pas là il est déjà pressé de reenregistrer donc quand on laisse trop de dimanche de vite parce qu'après il faut qu'on fasse le montage donc il faut faire le montage audio pour la radio puis le montage vidéo si j'ai 15 épisodes de tournée et que j'en ai que 2 de montée je suis un peu en retard donc en général on le fait un toutes les 3 semaines ou un par mois il va falloir qu'on accélère un peu pour finir la saison en juin d'ailleurs mais disons que voilà en plus nous avec Mathieu on est sur un autre programme aussi à la radio on n'a pas que le jeu de rôle donc il faut arriver à jongler donc les gens sont en manque les 4 joueurs et même le maître de jeu sont en manque donc s'immerger c'est pas un problème après je sais pas ce que t'en penses toi après c'est assez simple quand on relance une partie on s'immerge directement dans la partie on n'a pas besoin de temps de réflexion avant de se dire bon qu'est-ce qu'on a fait on arrive directement à reprendre l'histoire et ça c'est très bien et aussi autre avantage qu'on a contre les parties de jeu de rôle classiques qu'on joue chez moi les vendredis soirs c'est que là vu qu'on a la bande son on peut se repasser la fin un peu avant pour se remettre dedans et savoir ce qu'on a dit en dernier on peut se repasser la fin de l'enregistrement pour repartir du bon pied ce qui ne gâche rien c'est vrai qu'on n'a pas de soucis on est censé commencer les enregistrements à 14h la dernière fois à 13h15 13h20 on avait fini de manger on était déjà tous en train de commencer à jouer et en général on se retrouve à la radio pour manger ensemble c'est un bon coup donc c'est plutôt sympathique génial donc je vois justement que c'est un groupe d'amis et collègues qui vous connaissez depuis très longtemps et que justement ça fait en sorte que là il y a ce projet-là qui est devenu un peu votre projet entre amis on va le dire ainsi qui est très qui est plaisant c'est votre moment social le moment dans lequel vous vous êtes immergé vraiment dans l'univers du jeu de rôle et j'en comprends même que vous en feriez plus si vous aviez plus de temps ah bah oui si on peut faire la saison 2 cet été on aurait fait la saison 2 cet été mais il y a des disponibilités de studio il y a le maître du jeu qui n'est pas forcément là cet été tout l'été enfin il y a il faut super et là vous en avez parlé un peu mais disons ceux qui nous écoutent qui aimeraient vous suivre c'est quoi les liens sur lesquels ils peuvent vous suivre les médias sociaux alors les réseaux sociaux on va faire la liste qui est simple alors on va changer les noms bientôt quand on aura un peu plus de monde mais pour l'instant pour faire quelque chose de plus simple c'est à mon nom alors je suis désolé je ne suis pas le seul à travailler dessus mais c'est à mon nom parce que c'est moi le salarié de la radio et que c'était plus simple pour trouver donc sur Youtube vous tapez Corentin C-O-R-E-N-T-I-N et Ol H-O-L-E et vous tombez sur la chaîne Youtube où il y a la playlist de la pub la playlist avec les vidéos explicatives et la playlist avec les parties de jeux de rôle en elles-mêmes et ensuite sur la page Facebook c'est facile c'est jeux de rôle happiness qui a sa page Facebook donc jeux de rôle happiness vous pouvez aimer dessus il y a également les liens pour aller sur les vidéos on publie des choses comme par exemple on publie de la publicité pour d'autres chaînes Youtube parce qu'on est en lien avec d'autres Youtubeurs qui font des analyses de jeux de rôle comment monter son scénario on est partenaire donc on se partage mutuellement nos liens des petites actualités rigolotes dans le jeu de rôle quand il y a une nouveauté qui sort je la partage aussi sur cette page là et TikTok c'est Corentin Ol aussi donc C-O-R-E-N-T-I-N H-O-L-E c'est pareil vous pouvez aller voir là c'est que les publicités par contre puisque ce sont des vidéos de moins d'une minute donc plus 30 secondes pour vous marrer sur une publicité voilà exemple de publicité il y avait dans les années au début des années 2000 les SMS je sais pas si c'était pareil au Canada où si on voulait je sais pas moi une voyance vous envoyez voyante au 636-36 par exemple et on avait ça nous en France et on a fait vous voulez un sort envoyez mage au 636-36 donc on a fait la même chose voilà avec un mage en fond ok génial donc je vois que vous êtes débordant de créativité oui des fois un peu trop exemple en date on devait faire un enregistrement de deux publicités entre deux publicités on a eu une autre idée et du coup on en a fait 4 et c'est une des idées qu'on avait pas eues qu'on a fait en impro qui a été publiée la mardi donc des fois on part pour en enregistrer 2 on en fait 4 et voilà c'est ça la créativité surtout quand on crée du contenu mais on veut toujours être créatif toujours être dans ce côté-là très innovant et humoristique comme vous l'avez nommé bien super donc bien sûr de mon côté je vais mettre tous les liens vers Jeux de rôle happiness autant sur Facebook YouTube ou TikTok les liens vont être dans la description de la vidéo et le lien de la radio aussi parce qu'il y a le site de la web radio aussi c'est happywez.fr mais je pourrais vous les faire passer les liens il n'y a pas de soucis oui effectivement donc vous voyez vous pouvez rejoindre justement un peu cet univers-là Jeux de rôle happiness autant sur Facebook YouTube la radio ou TikTok donc vous avez le choix dépendamment du ou des médias sociaux que vous préférez donc bien merci beaucoup Corentin et Mathieu d'avoir pris ce temps-là pour présenter Jeux de rôle happiness mais aussi tout le travail et l'univers qui a été développé à travers le jeu de rôle donc notamment la radio sur YouTube et avec vos publicités humoristiques sur TikTok donc je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de joueurs autant débutants que plus expérimentés donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là Merci à vous du coup on devient international c'est ça C'est bien C'est ça Et voilà vous êtes officiellement international au Québec et au Canada Super Donc et voilà pour ceux qui nous écoutent c'était un épisode de jeu de rôle en bref donc où on a présenté le jeu de rôle happiness c'était Corentin et Mathieu qui sont deux collègues et amis et co-concepteurs si on peut dire comme ça de l'univers du jeu de rôle happiness notamment avec aussi Christophe, Tony et Cédric donc je vous invite bien sûr à aller voir leur travail qui semble vraiment drôle et très intéressant donc encore une fois merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode jeu de rôle en bref c'était Elsa de la chaîne Ludipsy je vous souhaite de passer une belle journée bonne après-midi ou bonne soirée dépendamment où vous êtes dans le monde et à la prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501